Ce matin en conseil municipal, après des échanges ou le autour des orientations budgétaires 2021, c'est la situation des écoles qui a pris une large place dans le débat. Voici votre bulletin scolaire après 25 ans de gestion de cette ville. Car entre des fermetures d'établissements et des grèves de cantines au nombre de 120 vendredis derniers, à l'extérieur, les personnels et parents d'élèves étaient là pour exprimer un ras-le-bol. Il y a des parents qui sont obligés de poser leur congé de vacances février maintenant pour pouvoir garder leurs enfants. J'ai des copines qui ont 3 ou 4 enfants qu'elles gardent pour assurer le moment du repas. Ce n'est plus possible, les parents n'en peuvent plus. Ils n'ont plus de jour de repos, ils n'ont plus de RTT, c'est très très difficile pour eux. Après, comme je dis, c'est difficile pour les cantinières, les ATSEM aussi, on est tous dans le même lot. Face à cette situation, c'est sur ces réseaux sociaux que le maire a annoncé hier soir un ajout à l'ordre du jour. La création d'une commission d'enquête pour mettre tout à place sur le fonctionnement des écoles et comprendre comment Marseille en est arrivée là. On ne revient pas, malgré les coups de menton de celles et ceux qui sont responsables, responsables de ce carnage depuis 25 ans, on n'y revient pas en 6 mois. On y met tous les moyens pour que justement on puisse avoir, là, très vite, très vite, notamment après les vacances de février, des premières réponses. Et puis à partir du mois de septembre, un service de la cantine qui fonctionne à Marseille. Face au manque de personnel dans l'opposition, on demande une clarification. Nous ne comprenons plus rien sur les chiffres qui ont été annoncés. Je me permets quand même de rappeler qu'il avait été annoncé grosso modo 300 recrutements dans un premier temps. Après, on est passé à 490 recrutements. On nous a dit qu'ils allaient être recrutés. Après, au mois d'octobre, on nous a dit qu'ils avaient été recrutés. Et maintenant, au mois de février, on nous explique qu'ils commenceraient, soit dit en passant, à partir du mois de février. Et bon, donc manifestement, le discours qui nous a été tenu et qui est tenu aux parents depuis six mois est un faux discours. Et c'est ce qui exaspère les gens. Parallèlement, c'est un accord signé par FO et la FSE qui a été mis au vote pour limiter les grèves dans les cantines et donner une visibilité aux parents.